La santé de la princesse Charlène de Monaco semble pâtir à la moindre occasion, voilà que l'épouse d'Alberto de Monaco a été testée positive au Covid. Après plusieurs mois en Afrique du Sud, où elle a dû subir plusieurs interventions chirurgicales en raison d'une infection laryngologique, son retour a également été marqué par son admission dans une clinique en Suisse pour récupérer tant physiquement que mentalement. Enfin, l'ancien nageur sud-africain est revenu au Grimaldi Palace en mars dernier. Ces derniers jours, nous avons pu la voir en public à plusieurs reprises, presque toujours accompagnée de ses jumeaux, Jacques et Gabriela, 7 ans. Ce fut d'abord à le prix de Monte Carlo, quelques jours plus tard au tournoi de rugby de Santa Devota et enfin au Grand Prix de Monte Carlo, où l'on pense qu'il aurait pu contracter le coronavirus. L'état de Charlène n'est pas préoccupant selon le communiqué diffusé par le palais princier. Cependant, les monégasques craignent que la princesse ne soit pas complètement remise de ses problèmes de santé antérieurs. Elle-même a déclaré dans une récente interview à Monaco matin que sa santé est encore fragile et je ne veux pas aller trop vite. Le chemin a été long, difficile et très douloureux. Après l'apparition des premiers symptômes du Covid, samedi dernier, la princesse a eu un test antigénique qui s'est révélé positif. Désormais, la princesse reste isolée de la famille et de ses engagements officiels, pour éviter la contagion à des tiers. En plus de graves problèmes de santé, la Sud-Africaine a dû en durer longtemps les rumeurs de sa séparation d'avec Alberto de Monaco. Pour cette raison, il a accordé une interview au magazine Monaco matin dans laquelle il a souligné que je trouve regrettable que certains médias répandent de telles rumeurs sur ma vie ou ma relation. Alberto a été un énorme soutien. Ensemble, nous avons parlé de ses rumeurs et il a fait tout son possible pour protéger nos enfants et moi, condamne-t-il tout au long de son entretien.